5 gendarmes ont été tués mardi au Burkina Faso alors que s'ouvrait le même jour à Ouagadougou un sommet du G5 Sahel. Au centre de la rencontre, l'épineuse question du financement de cette force appelait à lutter contre les djihadistes au Sahel. Les chefs d'état des pays membres de cette force sont allés droit au but. Nous recherchons environ 2 milliards d'euros. Nous avons enregistré des annonces de 2,4 milliards d'euros. Et ce sont des ressources qui vont servir essentiellement à financer les infrastructures, les questions de sécurité et de défense, les questions de résilience, de développement humain, éducation, santé, dans les zones fragiles, frontalières des différents pays du G5 Sahel. Des objectifs pas faciles à atteindre sans le nerf de la guerre, les principaux donateurs semblent ne pas se bousculer. Entre les promesses et les engagements pris pour soutenir la mise en puissance de la force conjointe, il est encore un écart important à regretter mardi le président Burkina Bé, Rochmark Christian Caboury.